Yo les gars j'espère que vous allez bien, aujourd'hui nouvelle vidéo, bon les gars moi je vais vous le dire de suite, je vais pas bien, je suis dégoûté, je suis déprimé, j'ai le seum, j'ai le moral à zéro, mais c'est pas grave les gars, aujourd'hui comme vous l'avez vu sur le titre, bon vous l'avez pas vu car j'ai mis 3 petits points, mais aujourd'hui je vais faire simple, on va tout simplement débriefer ce France-Suisse, là vous allez me dire mais pourquoi t'as pas fait le débrief hier soir à chaud, bah c'est pour une raison toute simple les mecs, c'est car je pouvais pas le faire, voilà je pouvais pas le faire, j'étais dégoûté, déprimé, je suis allée me coucher après le match, au final j'ai pas réussi à m'endormir tellement j'avais le seum, mais voilà, voilà c'est pas grave, petit débrief à chaud les gars, bon que dire, que dire, une première mi-temps très décevante, voilà une première mi-temps très très décevante, on a pas forcément eu des occasions, on a pas eu d'occasion, voilà, mais défensivement voilà c'était pas ça, défensivement c'était pas ça, Didier Deschamps, je l'ai pas compris, il installe un 3-5-2, alors qu'on a jamais joué avec ce dispositif, c'est complètement con, je sais pas pourquoi des gens ont utilisé ce dispositif, certainement car il y avait pas Hernandez et ni, comment il s'appelle l'autre, Lucas Dine qui s'était blessé face au Portugal, deux latéraux, voilà, mais voilà c'est triste, voilà c'est triste, on s'incline ce soir, j'ai pas les mots, très très bon Paul Pogba, Mbappé décevante, voilà, mais les gars, et les gars, oh oh oh, par contre j'ai envie de dire un truc, arrêtez de critiquer Mbappé, arrêtez de le critiquer, sérieusement, c'est bon, il a peut-être raté un pénalty, mais qui n'a pas raté un pénalty dans sa vie, qui n'a pas raté un pénalty dans sa life, voilà, on va pas se mytho les gars, Messi, on a raté Ronaldo, on a raté Maradona, Pelé, tout le monde, on a raté même les plus grands joueurs du monde, voilà, arrêtez de le tomber dessus, voilà, ça arrive, c'est comme ça, il a pris la responsabilité de le tirer, c'est déjà bien, même si on attendait bien évidemment le but, et voilà, c'est pas lui qui provoque l'élimination, c'est le groupe, on n'a pas su faire le travail sur le terrain, c'est comme ça, voilà, faut rien de critiquer Kylian, Pogba les gars, Masterclass, Pogba, Benzema qui met son doublé très très heureux pour Karim, mais assez déçu aussi pour Karim, car pour son retour, l'équipe de France est éliminée dès l'huitième, voilà, c'est triste, mais voilà, c'est le seul joueur, selon moi, avec Hugo Loris et Pogba qui sont vraiment sortis du lot, voilà, j'ai vraiment le seum les gars, et voilà, c'est la fin de cette vidéo, pense, enfin, on s'en fout, tu peux dislike, tu peux t'abonner, tu peux faire tout ce que t'as envie, je te laisse faire pour toi, t'es le boss, et puis voilà les gars, vidéo qui arrive ce soir, soyez présents, on reste à l'affût, j'ai vraiment le seum les gars, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi dire, élimination dès l'huitième, c'est assez honteux, surtout face à cette équipe suisse, perso, j'aurais préféré être éliminée en huitième, mais contre l'Angleterre, je sais pas moi, contre l'Angleterre, contre le Portugal, je sais pas, mais voilà, c'est contre la Suisse, bravo à eux, force à eux, c'est mérité comme a dit Deschamps, si on n'est pas qualifié, c'est qu'on ne la mérite pas, j'ai déjà à tous, arrêtez d'insulter Mbappé, même si vous faites pas tous, voilà, c'est pas tout le monde qui critique, Kylian, Pogba Masterclass, Hugo Loris, arrêt incroyable sur pénalty, t'es le boss, et voilà, c'est triste, voilà, c'est la vie les gars, c'est des moments très douloureux, mais c'est le foot, voilà, comme a dit Dédé, c'est le foot, comme a dit Deschamps, c'est le football, c'est la vie, c'est comme ça, il y a des drames, il y aura du bonheur, en espérant, dans un an, gagner cette putain de coupe du monde, on croit, et voilà, salut.